Salut c'est BN et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera en plusieurs parties et l'objectif final sera de créer ce portefeuille ici où on va pouvoir envoyer de l'argent. Voilà, retirer aussi de l'argent. Donc c'est vraiment un projet intéressant que vous allez même pouvoir rajouter à votre portfolio. Il faudra juste un peu s'accrocher mais vous allez y arriver. C'est parti. Alors du coup on va commencer en créant un nouveau dossier que je vais appeler Wallet. Voilà, je vais venir ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Je vais ouvrir ici le terminal et je vais faire un npx create, npx create react-app et je vais appeler cette app Wallet par exemple. Ok, donc une fois que c'est fait, on peut aller dans le dossier Wallet qui vient d'être créé. Et on va faire le npm install Ethers ainsi que les outils qui vont nous permettre de créer notre projet hardhat. Donc la commande sera en description, n'hésitez pas à la copier-coller. Voilà, donc là on va un peu ouvrir le projet, voir ce qu'on a. Et ensuite on va faire un npx hardhat. Ok, je vais cliquer sur entrée constamment, je vais créer un projet basique. J'appuie sur entrée et nous sur entrée. Ok, donc là il m'a créé un dossier contrat, un dossier script et surtout hardhat.config.js qu'on va venir changer. Ok, et puis là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter Pass, Artifacts. Donc là si vous ne comprenez pas ce que je fais, je vous redirige tout simplement vers une autre vidéo que j'ai fait où j'explique bien tout ce que je suis en train de faire actuellement. Donc cette vidéo va s'afficher en haut à droite de votre écran. Au niveau des networks, on va prendre le réseau local hardhat. Voilà. Donc là il faut juste mettre une virgule. Ok, parfait. Donc là maintenant je vais venir écrire le contrat intelligent qui me permettra de faire ce portefeuille. Donc en fait je vais renommer ça en wallet. Ok. Et je vais venir tout simplement ici enlever ça. Voilà. Donc ça je vais venir le baisser un peu. Ok. Et là je vais mettre wallet et je vais venir écrire mon contrat intelligent. Donc là qu'est-ce qu'il faudra faire ? Déjà un mapping d'adresse vers des uint. En fait l'objectif ici c'est vraiment de lier l'adresse des utilisateurs au montant en way qu'ils ont sur leur compte. On aura ensuite une fonction receive qui permettra du coup de déposer de l'argent sur le contrat intelligent. Et du coup pour savoir combien le message sender, donc combien la personne qui a appelé la fonction a déposé, on fera plus égale message point value. Donc là en fait ça, ça va venir directement ici se positionner dans le mapping. Et à chaque fois que la personne dépose de l'argent, cette personne a déposé de l'argent avec une certaine adresse. Et on vient du coup augmenter la quantité d'argent qu'il a déposé, du montant d'argent qu'il a déposé. Il faut aussi une fonction de fallback qui sera vide. External, payable, ok. Ensuite ça serait bien d'avoir une fonctionnalité qui nous permet de savoir combien d'argent a un utilisateur sur son wallet. Donc fonction getbalance external view returns uint. Et là on va tout simplement faire return wallets message point sender. Donc on va venir récupérer le uint qui est raccordé à une certaine adresse. Cette adresse, c'est l'adresse de la personne ici qui appelle la fonction getbalance. Et ensuite bien sûr, il faudra une fonction ici pour permettre à l'utilisateur de retirer de l'argent qu'il a sur son portefeuille. Donc là on mettra une adresse payable to. Donc en fait il va pouvoir retirer l'argent ou envoyer l'argent tout simplement à une autre adresse. Uint, amount, external, ok. Et là ce qu'il faut, c'est que l'amount, donc le montant d'argent que la personne veut retirer, soit inférieur ou égal au nombre d'argent qu'il a sur le wallet. Et sinon on dira not enough funds. Ok. Et ensuite on va faire wallet, message point sender, on va retirer du portefeuille le montant qu'il veut retirer. Et ensuite on va faire un tout point transfert. On va transférer l'argent du coup, le montant qu'il veut retirer vers l'adresse sur laquelle du coup il veut envoyer l'argent. Ok, donc ici pour le contrat intelligent, on est vraiment pas mal. Donc une fois qu'on a fait le contrat intelligent, ce qu'il faut faire c'est le script de déploiement. Donc on va venir juste renommer ça en deploy.js. C'est un peu plus logique comme nom. Et puis là on va venir modifier les différents éléments. Donc ici je vais mettre wallet. Ok. Donc on crée une instance finalement du contrat wallet. Ok. On le déploie. Wallet avec un W minuscule. Ici ça sera avec une majuscule. En fait je remplace juste greeter par wallet tout simplement. Minuscule. Là on peut mettre majuscule. Et minuscule. Voilà. Après on n'a pas de constructeur ici. Donc on n'a pas d'argument dans le constructeur. On peut donc enlever ça. Et là du coup on est vraiment pas mal du tout. Donc là regardez quand on met le script hardhat.config.js. Ce qu'il nous faut surtout pour communiquer au niveau du frontend avec le contrat intelligent, c'est les artifacts. Et là je dis que les artifacts vont venir s'écrire ici dans le dossier SRC. Ça tombe bien puisque le dossier SRC c'est le dossier de notre application ReactJS. Donc ReactJS aura vraiment rapidement ici accès aux artifacts. Et ça va nous permettre avec ReactJS de communiquer avec le contrat intelligent. Donc là je vais faire un npx hardhat compile pour voir si mon contrat intelligent compile bien. Ok parfait. Ça compile. Alors ça compile mais malheureusement il met le dossier artifacts ici. Alors pourquoi il fait ça ? On va venir du coup juste enlever ce dossier. Ok je suis bien pourtant au bon endroit. On va voir ce qu'on a ici dans le hardhat.config.js. Ah bah c'est normal. C'est que ici c'est pas artifacts sans S mais artifacts avec un S. Donc là on va revenir compiler ça. Et désormais on devrait avoir, voilà parfait, le dossier artifacts qui se met bien dans l'application ReactJS ici. Maintenant ce qu'on va faire c'est lancer ici tout simplement hardhat node. Donc venir lancer une blockchain locale propre à hardhat. Ok parfait. Nickel. Donc là en fait ensuite l'objectif c'est vraiment de rajouter ces comptes sur MetaMask. Donc vous allez vous connecter à MetaMask. Là vous allez aller dans localhost 8545. Et comme vous pouvez le voir pour ma part j'ai déjà importé certains comptes ici. Comment vous pouvez le faire ? Comment importer finalement les comptes qui sont présents ici ? Comment vous pouvez les importer dans MetaMask ? Bah simplement avec la clé privée. Donc là vous allez sélectionner ici la clé privée. Et ensuite au niveau de MetaMask ici, vous allez faire importer un compte. Vous allez coller la clé privée et vous allez cliquer sur importer. Donc moi par contre j'ai déjà importé le compte. Donc je ne vais pas pouvoir le refaire. C'est ce qu'il est en train de me dire. C'est ce qu'il est en train de me dire. Donc là j'ai bien mon compte. Je crois que c'est le compte 2. Regardons l'adresse 0xf39 qui correspond finalement au compte qui est ici. Oui voilà c'est bien ça. Parfait. Donc maintenant ce que l'on va faire ici c'est aller sur l'application app.js. Et on va venir faire un peu de nettoyage. On va juste enlever header ici. Voilà on va enlever le logo. On va sauvegarder le fichier. On va se rendre dans un nouveau PowerShell. Puisque l'on va faire laisser tourner ça. La blockchain ici de test en arrière plan. On se rend dans le bon dossier qui est wallet. Et on va faire un npm start. Et c'est parfait. On a bien notre application React.js ici qui tourne. Donc on regarde juste s'il n'y a pas de message d'erreur. dans la console. Et c'est bon. Et du coup je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie. Dans la partie 2. A tout de suite. Ciao ciao.